Jean Piaget était un psychologue qui s'est intéressé au développement de l'enfant. Mais au lieu de s'intéresser au développement de l'enfant dans une perspective psychanalytique ou psychosociale, il s'intéressa à son développement du point de vue cognitif. Il pensait que la réflexion était un aspect central du développement et que les enfants étaient naturellement curieux. Toutefois, bien que les enfants pensent et raisonnent, ils ne le font pas de la même manière que les adultes. En effet, selon sa théorie du développement cognitif, nos capacités cognitives se développent par étapes spécifiques, ce qui illustre l'approche discontinue du développement. Et lorsque nous passons à un nouveau stade, notre façon de penser et de raisonner change nettement. Selon Piaget, les enfants développent des schémas pour les aider à comprendre le monde. Ces schémas sont des concepts, ou si l'on veut des modèles mentaux, qui sont utilisés pour nous aider à catégoriser et interpréter les informations. Ce qui fait que lorsque les enfants atteignent l'âge adulte, ils ont créé des schémas pour presque tout. Lorsqu'ils apprennent de nouvelles informations, ils adaptent leurs schémas par le biais de deux processus, l'assimilation et l'accommodation. Tout d'abord, ils assimilent les nouvelles informations ou les nouvelles expériences en fonction de leurs schémas existants. L'assimilation consiste donc à prendre des informations comparables à ce qu'ils connaissaient déjà. Et on parle d'accommodation lorsqu'ils modifient leurs schémas en fonction de nouvelles informations. Ce processus se poursuit au fur et à mesure que les enfants interagissent avec leur environnement. Par exemple, Abdoul, qui a deux ans, a appris le schéma des chiens parce que sa famille a un labrador. Lorsqu'Abdoul voit d'autres chiens dans son livre d'images, il dit « Regarde maman, un chien ». Ainsi, il les a assimilés dans son schéma pour les chiens. Mais un jour, Abdoul voit un mouton pour la première fois. Et il dit alors « Regarde maman, un chien ». Ayant un schéma de base selon lequel un chien est un animal à quatre pattes et avec une fourrure, Abdoul pense que toutes les créatures à fourrure et à quatre pattes sont des chiens. Lorsque sa maman lui dit que l'animal qu'il voit est un mouton et non pas un chien, Abdoul doit adapter son schéma pour les chiens afin d'y inclure plus d'informations en fonction de ses nouvelles expériences. Son schéma pour les chiens était trop large car toutes les créatures à quatre pattes ne sont pas des chiens. Il doit donc modifier ce schéma pour les chiens et en créer un nouveau pour les moutons. Comme Freud et Ericsson, Piaget pensait que les étapes du développement se déroulaient en des stades plus ou moins liés à l'âge. Pour cette raison, il proposa une théorie du développement cognitif qui se déroule en quatre étapes. Premièrement, le stade sensorimotor qui se déroule environ de la naissance jusqu'à deux ans. Ensuite, le stade préopératoire qui va de deux ans jusqu'à sept ans. Puis, le stade opératoire concret qui va de sept ans jusqu'à environ 11 ans. Et enfin, le stade formel qui va de douze ans jusqu'à l'âge adulte. Analysons donc en détail ces quatre stades. Le premier stade est le stade sensorimotor qui dure de la naissance à environ deux ans comme on l'a vu. Au cours de ce stade, les enfants apprennent à connaître le monde par leur sens et leur comportement moteur. Les jeunes enfants mettent des objets dans leur bouche pour voir s'ils sont comestibles. Et lorsqu'ils peuvent se saisir des objets, ils peuvent les secouer ou les frapper pour voir s'ils émettent des sons. Entre cinq et huit mois, l'enfant développe la permanence de l'objet. C'est un concept vraiment très important. C'est la compréhension que même si quelque chose est hors de vue, il existe toujours. Selon Piaget, les jeunes enfants ne se souviennent pas d'un objet après qu'il a été retiré de leur vue. Il étudia les réactions des nourrissons lorsqu'il leur montrait un jouet pour la première fois, puis lorsqu'on le cachait sous une couverture. Les nourrissons qui avaient déjà développé la permanence de l'objet tendaient la main vers l'objet caché, indiquant qu'ils savaient qu'il existait toujours. Tandis que les nourrissons qui n'avaient pas développé cette permanence de l'objet semblaient vraiment confus. Selon Piaget, à peu près au même moment où les enfants développent la permanence de l'objet, ils commencent également à manifester une anxiété face aux étrangers du cercle habituel. C'est-à-dire concrètement une peur des personnes inconnues. Les bébés peuvent manifester cette peur en pleurant et en se détournant d'un étranger. Et ils s'accrochent alors à la personne qui s'occupe d'eux ou essayent de tendre les bras vers des visages familiers comme ceux de leurs parents. L'angoisse de l'étranger survient lorsque l'enfant est incapable de l'assimiler dans un schéma existant. Il ne peut donc pas prévoir ce que sera son expérience avec cet étranger, ce qui entraîne chez lui cette réaction de peur. Ensuite, le deuxième stade du développement est le stade préopératoire, qui se déroule environ de deux ans jusqu'à sept ans. À ce stade, les enfants peuvent utiliser des symboles pour représenter des mots, des images et des idées, ce qui explique pourquoi les enfants de ce stade jouent à faire semblant. Les bras d'un enfant peuvent devenir des ailes d'avion lorsqu'ils volent dans sa chambre, ou un enfant avec un bâton peut devenir un valeureux chevalier avec une épée. Les enfants à ce stade commencent également à utiliser le langage, mais ils ne peuvent pas comprendre la logique des adultes, ni manipuler mentalement l'information. D'ailleurs, le terme opératoire fait référence à la manipulation logique de l'information, de sorte que les enfants à ce stade sont considérés comme préopératoires, c'est-à-dire avant-opératoires. La logique des enfants est basée sur leurs connaissances personnelles du monde jusqu'à présent, plutôt que sur des connaissances conventionnelles. Par exemple, papa a donné une part de pizza à Romain, qui a dix ans, et une autre part à son frère de trois ans, Paul. La part de pizza de Paul était coupée en cinq morceaux, ce qui fait que Paul a dit à sa sœur qu'il avait reçu plus de pizza qu'elle. Les enfants de ce stade ne peuvent pas effectuer d'opérations mentales parce qu'ils n'ont pas développé une compréhension de la conservation, c'est-à-dire l'idée que même si vous changez l'apparence de quelque chose, elle est toujours de taille égale tant que rien n'a été enlevé ou ajouté. Au cours de ce stade, nous nous attendons également à ce que les enfants fassent preuve d'égocentrisme, ce qui signifie qu'ils ne sont pas capables d'adopter le point de vue des autres. Dans ce stade, un enfant pense que tout le monde voit, pense et ressent comme lui. Reprenons l'exemple de Paul et de sa sœur. Son anniversaire approche et ses parents emmènent Paul au magasin pour lui choisir un jouet. Il choisit alors une figurine d'Iron Man, pensant que s'il aime ce jouet, sa sœur l'aimera tout autant. Un enfant égocentrique n'est pas capable de déduire le point de vue des autres personnes et attribue alors son propre point de vue au monde entier. Le troisième stade de Piaget est le stade opératoire concret, qui va environ de 7 ans jusqu'à 11 ans. À ce stade, les enfants se mettent à penser logiquement à des événements concrets. Ils commencent à utiliser des chiffres et commencent également à utiliser des stratégies de mémorisation. Ils peuvent effectuer des opérations mathématiques et comprendre les transformations, comme le fait que l'addition est le contraire de la soustraction et que la multiplication est le contraire de la division. À ce stade, les enfants maîtrisent également le concept de conservation. Même si une chose change de forme, sa masse et son nombre restent les mêmes. Par exemple, si vous versez de l'eau d'un grand verre étroit dans un verre plus court mais plus large, vous avez toujours la même quantité d'eau. Alors que vous vous souvenez, ce n'était pas le cas pour Romain et Paul lorsqu'ils se disputaient au sujet de la pizza. Les enfants, au stade opératoire concret, comprennent également le principe de réversibilité, qui signifie que les objets peuvent être modifiés puis revenir à leur forme ou à leurs conditions initiales. Prenons par exemple l'eau que nous avons versée dans le verre court et large. Eh bien, nous pouvons verser de l'eau du verre plus large vers le verre plus fin et nous aurons toujours la même quantité. Le quatrième et le dernier stade du développement de Piaget s'étend de 11 ans jusqu'à environ l'âge adulte. Alors que les enfants dans le stade opératoire concret peuvent penser logiquement mais comme son nom l'indique seulement à des événements concrets, les enfants du stade formel peuvent traiter de situations hypothétiques et d'idées abstraites. Dans ce stade, ils peuvent utiliser la pensée abstraite pour résoudre des problèmes, envisager des solutions alternatives et tester ces solutions. Et à l'adolescence, on assiste à un regain d'égocentrisme. Par exemple, un adolescent de 15 ans qui a un tout petit bouton sur le visage peut penser qu'il est énorme et incroyablement visible, avec l'impression erronée que les autres doivent partager ses perceptions. Donc maintenant que nous avons vu ces quatre stades du développement, nous allons analyser ce qui se trouve au-delà du stade formel. Comme pour d'autres auteurs majeurs dans la théorie du développement, plusieurs des idées de Piaget ont été critiquées sur la base des résultats des recherches ultérieures. Par exemple, plusieurs études contemporaines soutiennent un modèle de développement qui est plus continue que les étapes de Piaget. D'autres études suggèrent que les enfants atteignent les étapes cognitives plus tôt que ce que Piaget décrit. D'ailleurs, si ces critiques vous intéressent, vous pouvez trouver les sources des articles en question dans la description de la vidéo. Selon Piaget, le plus haut niveau du développement cognitif se situe dans le niveau formel, dans le stade formel, qui se déroule entre 11 ans et 20 ans. Cependant, de nombreux psychologues du développement contemporain critiquent cette idée et suggèrent qu'il existe un stade encore après le développement formel. Dans cette pensée post-formelle, les décisions sont prises en fonction des situations et des circonstances. Et la logique est intégrée à l'émotion alors que les adultes élaborent des principes qui dépendent des contextes. Une façon de voir la différence entre un adulte dans la pensée post-formelle et un adolescent dans les opérations formelles est la façon dont il gère les questions émotionnellement chargées. Car il semble qu'une fois que nous atteignons l'âge adulte, nos capacités de résolution de problèmes évoluent. Lorsque nous tentons de résoudre des problèmes, nous avons tendance à réfléchir plus profondément à de nombreux domaines de notre vie, tels que les relations, le travail ou même la politique. Pour cette raison, les individus dans le stade post-formel sont capables de s'appuyer sur des expériences passées pour les aider à résoudre de nouveaux problèmes. Et plus encore, les stratégies de résolution de problèmes utilisant la pensée post-formelle varient en fonction de la situation. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien cela signifie que les adultes peuvent reconnaître par exemple que ce qui semble être une solution idéale à un problème au travail, impliquant par exemple un désaccord avec un collègue, peut ne pas être la meilleure solution à un désaccord avec son conjoint. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des stats du développement de Piaget. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et on se voit dans une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada